...entre Martineau, Dutrisac. Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flammeux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niasses-tu? Ben oui. Brut de bouche. De la sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut. Les gens, des fois, nous croisent dans la rue pis ils disent bonjour M. Dutrisac, bonjour M. Martineau, tout ça. Mais ils savent pas, ils se rendent pas compte à quel point on est big. Tu comprends-tu? Non. On est pas comme le monde ordinaire. Parce que regarde, toi et moi, ce matin, on a reçu la carte de Noël du député Réal Fortin, député de Rivière-du-Nord. J'ai reçu du courrier? T'as reçu la carte de Noël de Réal Fortin, du Bloc québécois. Pas rien, ça. Il y a pas de message personnalisé, par exemple. Il y a rien. Attends, dans le mien, il va en avoir. Parce que toi, il t'aime pas vraiment. Monique se joint à moi et à toute mon équipe pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Rempli de joie et d'amour. Ben oui. Je comprends-tu? Ah, ben, il a signé. Il a signé en bas, moi, s'il est signé. Ça, une signature? M. Fortin, pour vous forcer un peu le poignet, ça, c'est pas une signature, là. Ça, c'est... Ah, fuck off, tiens. Lave-la, t'as la carte de Noël. Ben merci, c'est gentil. À la maison, est-ce que vous recevez ça, vous, des cartes de Noël de Réal Fortin? Ben non, nous, oui. De qui t'as reçu une carte de Noël et ça t'a vraiment ému? Je sais pas, mon agent d'assurance, peut-être? Ou la femme qui m'avait vendu ma maison. A t'envoyé une carte de Noël? Oui, l'agent immobilière. L'agent immobilière. À un moment donné, c'est vrai que des fois, tu commences à recevoir des cartes de Noël, c'est bien... Moi, je trouve ça cool de recevoir une carte de Noël de quelqu'un. D'amis? Ben d'amis ou de gens... On n'est plus avec les cartes de Noël, d'amis. Des gens que t'as interviewés puis ils veulent juste t'envoyer un petit mot puis dire... Je suis pas sûr, moi. Ben non, mais ils t'aiment pas. Mais moi, c'est pas pareil. Alors, les gens rient de la COP 28 en disant les conclusions de la COP 28, c'est n'importe quoi. Je dis, attends, minute. Oh, tu dis quoi? Attends, minute. Attends, attends, attends. Attends, attends, minute. Le Canada a demandé... Le Canada, ils ont pris vraiment le taureau par les cornes. Ils ont demandé aux agriculteurs, aux éleveurs de bétail de prendre des actions concrètes pour que leurs bœufs et leurs vaches pètent moins. Je te le jure. Il y a un texte dans le National Post. C'est bon. C'est une directive du Canada. Alors, ça a l'air que si tu les nourris, si tu changes l'alimentation de tes bœufs... Ben oui. Entre autres, avec une algue. Il y a une algue particulière que tu peux leur donner et ça fait baisser le nombre de pètes dans une journée. Ce qui serait peut-être bon pour toi. Ce qui serait peut-être intéressant pour toi. Ah, t'es pas fin de dire ça. Comment ça passe à ça? Ah, non, non, non. Je suis pas là-dedans. Et ils disent aussi des croisements parce qu'il y a des espèces de bœufs qui pètent moins que d'autres. C'est vrai. Tu comprends? Est-ce qu'ils ont un nom, ces bœufs-là? Puis là, si tu croises des gros péteux avec des petits péteux... Oui. Ça fait des enfants des moyens péteux. Et là, tu croises le moyen péteux avec un nom péteux. Et comme ça... Est-ce que le fait... Avec les années, le nombre de pètes et de méthane libérés dans l'air... Oui, oui, oui. Est-ce que les bœufs... C'est bon. Est-ce que les bœufs bourgeois sont appelés à contribuer aussi à l'effort parce qu'il y a les bœufs qui pètent plus haut que le trou? Ah, ça, c'est bon. C'est important, ça. Et quand tu pètes plus haut que le trou, ça fait que déjà, le méthane est déjà... Il est déjà dans l'air. Il est plus près du ciel. D'abord, occupez-vous des bœufs bourgeois. Et le bœuf à côté de Jésus, quand il venait au monde avec les âmes. Oui, oui. Qui le réchauffait. Comment tu penses que le réchauffait? Le méthane. C'est ça. Un petit pète pour réchauffer l'air. Le méthane, c'est comme ça. C'est sûr qu'il l'apprécie, Jésus. Et c'est comme ça que ta blonde aussi se réchauffe la nuit. Non, on parle pas de ça. On parle pas de ça, non. C'est vrai? Mais... T'as chaudé dans la nuit à deux ans du matin. Aimez-vous les uns les autres. C'est tout chaud. C'est ça. Du pète chaud. Toi, t'avais une expression qui m'a fait toujours rire parce que c'est niaiseux et c'est à la hauteur de ta réputation. C'est avoir un pète sauce. Un pète sauce. Ça, ça m'a toujours un écœuré. Tu disais ça. C'est pour ça que rendu à un certain âge, il faut que tu te couches en portant un dessous-vêtement. Comme ça, c'est un pète sauce. Pour contenir la sauce du pète. Ça se ramasse pas sur le drap. Tu comprends-tu? Tu veux pas un pète poutine, hein? Juste un pète sauce. C'est déjà trop. Moi, je veux un pète 100% méthane. Tu comprends? Oui, oui. Rien d'autre, là. Est-ce que ça pue, les pètes méthanes? 100% méthane. Ah oui, oui. Et l'algue, c'est ça. Tu devrais penser à ça. Est-ce qu'on est payé pour ça, présentement? C'est bon. Sherbrooke. La ville de Sherbrooke. On parle plus de pète, là? Non, on parle tout. OK, t'as un autre sujet. Ça me fait chier, cette affaire-là. Écoute bien ça. La ville de Sherbrooke, ils ont une nouvelle taxe pour les propriétaires de piscines. 80$ par année. Ils ont inventé... Ils se sont levés, à un moment donné, ils ont dit, qu'est-ce qu'on pourrait taxer? On peut pas augmenter la valeur des immeubles. Qu'est-ce que... T'es propriétaire d'une piscine. Je sais pas ce que... Ils ont jamais été taxés, propriétaires d'une piscine. Je sais pas à quoi la ville doit s'occuper de ta piscine. Absolument pas. C'est ta piscine à toi. Ici, 2025, faut faire clôturer toutes les piscines au Québec. Faut faire... Parce qu'il y a personne qui surveille les enfants quand il y a un party. Fait qu'il faut faire... Et là, ils vont être... Ils vont être taxés 80... Et là, c'est quoi la... T'en veux-tu une autre là-dessus? Parce que j'en parle... Non, mais tu sais, en plus, en plus, il y en a qui ont des petites piscines comme des barboteuses. Il y en a qui ont des piscines hors terre, des piscines creusées, des piscines au sel, des piscines avec des tremplins, tout ça. 80$. Même si c'est une petite piscine. T'as-tu fait réparer quelque chose chez vous récemment? Si t'ajoutes une petite piscine chez Costco pour les enfants gonflables que tu gonfles, tu mets ça dans ta cour, est-ce que c'est considéré comme une piscine par la ville? Si l'inspecteur de la ville passe, oui, tu vas te faire pogner. Est-ce que t'as déjà fait réparer quelque chose chez vous? Je vais parler de ça à 13h. Moi, ça me fatigue. Parce que, tu sais, on aime tout le monde, là. Mais parce que tu parles de taxes, t'as-tu remarqué que tous ceux qui se déplacent pour venir faire des travaux chez vous te chargent le déplacement? T'es rendu à 100, pis 150 piastres pour me rendre chez vous. Ben oui. Là, je me disais, attends une minute, là. Est-ce que moi, je dois payer le fait que t'habites à Saint-Coin-Coin pis tu prends ton pécat pour venir chez nous et là, tu vas me charger 100 piastres, 150 piastres de l'heure pour venir plomberie, électricité, réparer le frigo, réparer la laveuse? C'est vrai, ça. Tu me niaises-tu, là? Pis comme consommateur, qu'est-ce que j'ai à dire? Si les proches, mettons, t'encourages l'achat local ou les entreprises locales. Oui. Pis là, moi, comme à côté de chez nous, à côté ou sur le coin de rue, il y a quelqu'un qui débloque les toilettes. Quand ma toilette, on revient toujours à ça, on revient toujours à ça. C'est lui que je prends parce qu'il est à côté. Mais c'est vrai qu'il me charge son déplacement. Mais t'es à côté, man. T'es à côté. Si tu me veux me déplacer, là, c'est 5 piastres parce que t'es à côté de la porte. Là, tu prends pas ton char, là, tu viens avec ta... Tu sais, tu peux t'acheter une ventouse aussi, là, pis pomper ta marde, là. Ça va faire le même job. Non, mais des fois, des fois, c'est vraiment bloqué. C'est plus que du méthane, là. J'ai un ado à la maison, moi. Ah, ben. Hein? OK, bonjour. Pis lui, il mange pas des algues. Il mange pas des algues qui réduisent... Même pas des sushis. Non, non, c'est comme... T'as besoin de la grosse job. Mais t'sais, là, à Mendeley, il va y avoir une révolution des contribuables. T'sais, là, là, chez nous, avec les taxes, là, j'ai une piscine, c'est 80 piastres de taxes. Hé, je la paye. Je paye. On paye déjà, là. Une taxe selon le nombre de pissenlits que t'as sur ton terrain. Ça s'en vient. Mettons que si t'as plus de 40 pissenlits sur ton terrain. Pouf! Ça a l'air que la maire Esplande prévoit installer des parcomètes dans les stationnements des maisons privées. Ah, ça, c'est bon. Une taxe pour les gens qui ont des animaux domestiques. Et une taxe pour ceux qui en ont pas. Ça, c'est bon parce qu'ils... Si t'en as pas, tu contribues pas à la zoophilie pour améliorer l'état du monde. Non, non, mais tu contribues pas à l'engrais. parce qu'on fait de l'engrais avec... Là, tu contribues pas, toi, à l'engrais, si t'as pas de temps. Alors, jusqu'où ils vont? Une taxe sur une niaiserie. Ça nous coûtera cher ce matin. Ça coûtera cher, Christian. Mais on dirait qu'ils se lèvent le matin en disant que c'est... Une taxe au pet. Tu pètes, tu payes une taxe. Ça, c'est bon. Non, non. Et check l'inspecteur qui vient te renifler le péteux pour dire... Des compteurs d'air. Savoir l'air que tu respires dans le jour même. Puis on t'a le charge. Mais ça, les gens qui ont des gros nez, des grosses narines, ils paieraient plus cher que des petits nez. Ça, c'est discriminatoire. Discriminatoire. Ça, c'est pas bon. Merci, Richard, pour cette chronique instructive et révélatrice. Beaucoup, beaucoup de recherches. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Alors, les autres députés, nous autres, on a une carte de Réal Fortin. Donc, essayez. Puis elle est petite. Ah non, mais c'est l'intention qui compte. Ah oui? Moi, je m'attends. Je m'attends et je demande. C'est ce que ta blonde te dit. C'est toujours ça. L'intention qui compte, c'est pas grave. C'est ça. Le résultat final, c'est l'intention qui compte. Mais on veut des cartes de tous les députés, autant de l'Assemblée nationale que de la Chambre des communes, que de l'Hôtel de Ville de Montréal. J'espère une carte de Noël de Valérie Plante, moi. De Québec solidaire. Non, non, non. De Québec solidaire. Une carte équitable. De Gabriel Nando Dubois. Oui. Qui va être en papier récité. Bye. Merci. Ce balado est disponible sur l'application et le site cubraveux.ca La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.